L'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem a donc tourné au bain de sang aujourd'hui à la frontière de la bande de Gaza. Au moins 52 morts, dont 8 enfants et des centaines de blessés, peut-être plus d'un millier. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur la foule qui manifestait précisément contre le transfert de cette ambassade. On sera à Jérusalem dans un instant, mais d'abord Gwendoline de Bono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 dans la bande de Gaza et vous avez donc vécu cette journée qui est la plus meurtrière dans la région depuis 4 ans. Et à partir du début de l'après-midi, nous n'avons plus entendu que ce bruit. Celui des ambulances qui se frayent un chemin à travers champ. Partout, des petits groupes émergent de la fumée des pneus qui brûlent en portant des blessés. Les drones israéliens larguent d'abord des cartouches de gaz lacrymogènes dans la foule qui converge vers la frontière. La réponse est ensuite plus violente. À mesure que les jeunes palestiniens, toujours plus nombreux, s'approchent des barbelés avec des cordes pour les faire céder. Ce sont des balles que l'on entend siffler. Au poste médical, les bandages pleins de sang jonchent le sol et les secours sont débordés. Là maintenant, on a des blessures de plus en plus sérieuses. Certains cas sont critiques. Il ne s'agit plus seulement d'os cassés. Là, ils visent les artères. Donc les patients perdent beaucoup de sang. On a beaucoup d'hémorragie. Aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Un homme se tord de douleur. Une partie de son mollet est arrachée. L'ampleur des blessures ne semble pas intimider l'avant-garde de la manifestation. Le risque est moins grand que notre colère, dit Ahmed. Aujourd'hui, le peuple palestinien est venu envoyer un message à Trump, à Netanyahou, au monde. Jérusalem restera la capitale de la Palestine. Une femme s'approche seule de la clôture. Drapeau palestinien à la main. Elle n'est qu'à quelques mètres des soldats israéliens. Hors de la zone tampon, un leader du Hamas se félicite au micro qu'un groupe soit parvenu à franchir la frontière. Une colonne de fumée s'élève dans un champ à la fin de la manifestation. Les israéliens viennent de bombarder une position près du rassemblement.